L'Esprit Saint est descendu aujourd'hui jour de la Pentecôte. 50 jours après Fâques, les chrétiens du monde ont célébré cet événement dans les temples et dans les églises. Remise officielle d'infrastructure réalisée par le projet d'assistance post-conflit à 5 localités de l'ouest de la Côte d'Ivoire, coût total à plus d'un milliard de nos francs. Yeo Jennifer est la plus belle fille de Côte d'Ivoire. Elle a été sacrée Miss Côte d'Ivoire 2014 en présence de la première dame, Mme Dominique Ouattara. A l'étranger, le maréchal Al-Sissi a prêté serment hier devant la haute cour constitutionnelle égyptienne. Il est le septième président de la République arabe d'Égypte. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. La Pentecôte, c'est la naissance de l'église universelle. Les chrétiens célèbrent ce jour, cette solennité dans les temples et les églises dans le monde. Par la confiance, les chrétiens de toutes confessions confondues prient le Seigneur, qui a créé son église par le don de l'Esprit. Patrick Coaco, Serge Collier. Avant de quitter ses douze apôtres à le jour de l'Ascension, Jésus a promis de leur envoyer l'Esprit Saint. Le jour de Pentecôte, l'Esprit Saint vient sur eux et dans la joie, tous sont transformés. Le sens de la Pentecôte pour nous aujourd'hui, c'est le revêtement de l'Esprit de Dieu sur nos vies, étant chrétiens engagés, afin de pouvoir aller partout dans le monde et faire l'œuvre de Dieu, prêcher la parole de Dieu, gagner le monde pour Christ. A cette solennité, les chrétiens louent et jubilent de concert avec toutes les créatures. A travers temples et églises, ses fidèles se sont êtres au Cénacle de Jérusalem, là où les apôtres ont reçu l'Esprit Saint. Grâce à cet esprit, l'Esprit Saint peut grandir par l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus. Ce jour même de Pentecôte, le ministère à Chemin du Ciel a inauguré un temple dénommé Chambre haute à Port-Bouy pour la gloire du Seigneur. Si l'éternel est bâti, celui qui bâtit travaille en vain. Donc je profite de cette cérémonie, et surtout de la descente du Saint-Esprit, que Dieu lui-même envoie la vraie paix en Côte d'Ivoire. Devenus conformes à l'image de Jésus, premier né d'une multitude de frères, les chrétiens reçoivent les prémices de l'Esprit qui les rend capables d'accomplir la loi nouvelle de l'amour. Les chrétiens du monde entier ont célébré la Pentecôte 50 jours après Pâques. Le Christ accomplit sa promesse de faire descendre l'Esprit Saint. Cet événement important constitue un moment unique de renouvellement des grâces dans l'esprit. A la mission internationale d'évangélisation de la rivière Atoban et à la paroisse Sainte Ambroise-Mavigne d'Angré, la Pentecôte a été l'occasion de célébrer la renaissance de l'église de Jésus-Christ. Serge Coléa L'onction de Dieu est une couronne sur vous. C'est le thème développé par le bishop Paul Simplice, président fondateur de la mission internationale d'évangélisation à la rivière Atoban. A l'occasion de la célébration de la Pentecôte, cet événement chrétien qui marque la venue du Saint-Esprit, le bishop Paul Simplice a dit que le temps du règne de l'église est arrivé. La Pentecôte est le renouvellement des dons et des missions confiées par Dieu aux chrétiens. Derrière la Pentecôte, il s'agit de former un peuple qui appartient à Dieu au sein d'une nation, une communauté. À travers cette communauté, Dieu envoie la lumière dans le pays, la prospérité dans le pays, le bonheur dans le pays, la paix dans le pays. En vérité, là où l'évangile est efficacement prêché, il y a moins de guerres, moins de troubles, moins de haine, parce que l'onction vient avec l'abondance. Comme dans la plupart des églises, l'église Saint-Ambroise, ma vigne de Cocody, en gré, a célébré la solennité de la Pentecôte. Dans la ferveur, les fidèles ont vécu ce moment qui marque la réalisation de la promesse de Jésus-Christ d'envoyer 50 jours après la Pâque l'Esprit Saint. Un esprit Saint pour animer, pour vivifier et faire resplendir son église. Ce jour de la Pentecôte, Dieu le Père a créé l'option de l'unité. Il y a eu ce jour de la Jérusalem, le jour de la Pentecôte, il y a eu des Libyens, des Égyptiens et des Juifs qui ont parlé le même langage. Des gens venus de très loin à Jérusalem, ville de l'unité, pour vivre ensemble, pour faire la paix ensemble. Toutes choses qui appellent la bénédiction sur la Côte d'Ivoire, dans une foi expressive, pour appeler la réconciliation entre le Sud et le Nord, entre le Centre et l'Est, pour faire vivre la Côte d'Ivoire de la communion de Dieu, dans la communion de l'Esprit Saint. Je crois en cette unité, je crois en la Côte d'Ivoire, je crois en l'effusion du Saint-Esprit pour ce pays, afin que revienne sa prospérité et sa paix. A la paroisse Saint-Ambroise, ma vigne, le père curé Seca Pascal a partagé aux fidèles cette effusion du Saint-Esprit qui a rallumé, a-t-il dit, l'église de Jésus-Christ et qui l'a fait renaître. La communauté hariste a également célébré la Pentecôte ce dimanche, un moment spécial, un moment de communion et de fusion du Saint-Esprit. Au temple Haris, noué de Yopougon, les fidèles et les prédicateurs ont prié au nom de Jésus. Et je n'ai tout bien. Les fidèles, chantant et dansant, suivis dans leur acte par les prédicateurs. Nous sommes à l'église hariste, temple noué de Yopougon. Le jour de Pentecôte est un moment particulier pour les fidèles de ce temple-là. Tous ensemble, dans un même lieu, ils ont été emportés par le même élan de joie et d'allégresse. Dieu te dit qu'il ne regarde pas ce que tu as fait intérieurement. Il ne te regarde pas sa vie sombre, mais le temps est humain humain. C'est par ce message que je demande à Dieu de mettre en l'âme de chacun le Saint-Esprit pour que nous serons à tous et heureux à s'habiter, à s'habiter. Une heure plus tôt, le chef prédicateur, Mobio Liudan, évoquait devant les fidèles la descente de l'Esprit-Saint sur les disciples de Jésus à travers la lecture des actes des apôtres en son chapitre 2, versets 1 à 11. Dans son serment, il a invité les chrétiens haristes à ressembler à Jésus, à le suivre et à lui rester fidèle. Par le respect des valeurs qu'enseigne l'Église. Après la célébration de la Pentecôte, on s'intéresse maintenant à la fin de la visite de cinq jours du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niass. Une visite pour renforcer la coopération parlementaire entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Au cours de son séjour en terre ivoirienne, Moustapha Niass a rencontré les plus hautes autorités ivoiriennes, le président Alassane Ouattara et le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Reportage Zane Gablié. Une visite officielle de cinq jours achevée ce dimanche 8 juin à Abidjan par Moustapha Niass, le chef du Parlement sénégalais. C'est à l'aéroport Félix Oufet-Boigny que le communiqué final de la visite a été lu à la presse. Dans ce communiqué, les deux présidents des Assemblées nationales ivoiriennes et sénégalaises ont convenu d'échanger leurs expériences, de mutualiser leurs compétences pour des relations plus dynamiques et prospères entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le président des deux parlements a insisté sur l'intérêt d'un partage d'expériences dans le domaine du développement économique et de la réalisation des infrastructures, en particulier pour la construction de l'hôtel des députés au Sénégal. La nécessité de lancer un appel à la solidarité de tous les pays africains pour une mobilisation, un engagement commun pour la résolution des conflits au Mali et en Centrafrique et pour mieux faire face aux autres défis tels que l'avancée du désert, le terrorisme. Moustapha Niass aura effectué un séjour marqué par des audiences accordées par les plus hautes personnalités du pays, en l'occurrence le président Alassane Ouattara et le premier ministre Daniel Kablandencombe. Il a été élevé entre autres par le président Alassane Ouattara à la dignité de grand croix dans l'ordre du mérite ivoirien. Dans le bilan de cette visite, l'on retient aussi la volonté des présidents des deux assemblées de renforcer la coopération en intensifiant leurs efforts pour l'application du protocole d'accord signé entre leurs institutions en juin 2013 à l'occasion de la visite du président du Parlement ivoirien Guillaume Soro au Sénégal. Ce communiqué de l'Assemblée nationale, Mme Klayo Slaya Clarisse, présidente de la commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement, convoque mesdames et messieurs les députés, membres de la dite commission, à la réunion du mardi 10 juin à 10h au palais de l'Assemblée nationale à l'ordre du jour l'examen du projet de loi portant code forestier. Deux membres du gouvernement ont procédé ce vendredi à l'inauguration du centre de télémédecine du centre hospitalier universitaire de Yopougon. Ce projet est à mettre à l'initiative de l'Inde qui veut aider l'Afrique dans la réalisation des projets du millénaire pour le développement. Le centre national de télémédecine du CHU de Yopougon est désormais fonctionnel. Les ministres Raymond Dagoudoukofi de la santé et de la lutte contre le sida et Bruno Namagnekone de la Poste et des TIC sont venus se rendre compte eux-mêmes des nouvelles installations. Une salle de vidéoconférence, des ordinateurs dotés de logiciels performants en vue d'interconnecter le CHU de Yopougon à un réseau de centres hospitaliers dans 53 pays africains. C'est un pas important pour l'ensemble du secteur de la télécommunication et particulièrement pour l'ensemble du secteur de la santé. Le centre national de télémédecine du CHU de Yopougon est une innovation de taille qui vient renforcer l'efficacité des services de santé en Côte d'Ivoire. Dès que le patient arrive au niveau de l'accueil, il y a une carte qui a enregistré toutes les informations concernant le patient. Donc si vous arrivez et que vous avez un malaise, on sait que vous appelez M. Conan et M. Conan a un numéro d'identifiant qui va le suivre depuis le début jusqu'à la fin et tout le long de sa vie. Pour le ministère de la Poste et des TIC, ce projet va s'étendre à toute la Côte d'Ivoire grâce à un fibre optique de 7000 km. Cette phase pilote va connecter dans un premier temps le CHU de Yopougon, le CHU de Cocody, le CHU de Trècheville, un centre de santé urbain, celui de Rubino, un centre de santé rural, celui de Céchi et un centre de santé régional, celui d'Abouville. Le Centre national de télémédecine du CHU de Yopougon permettra l'utilisation des TIC dans le domaine de la santé tant par les professionnels que par les ménages. Il développera l'accessibilité des populations aux services de santé et de soins de qualité. Vous venez de suivre le reportage d'Éric Goré, commenté par Serge Colléa. Je vous l'annonce dans les titres. La plus belle fille de Côte d'Ivoire se nomme Jennifer Yeo. Elle était la candidate numéro 15, Miss Côte d'Ivoire, 2014. Elle a reçu sa couronne hier soir des mains de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Ambiance et commentaires. Jérôme Kofi, Aboulin. Présence sans surprise de la première dame à l'hôtel Sofitel-Ivoire dans le cadre de la soirée électorale de Miss Côte d'Ivoire, 2014, ce samedi 7 juin. S'agissant d'un tel événement visant surtout à la promotion de la jante féminine, Dominique Ouattara n'a jamais ménagé d'effort pour y apporter sa contribution. De surcroît marraine de cette cérémonie, il était question pour elle d'honorer l'engagement pris à l'égard de ses filleules. C'est pour moi une très grande joie de parrainer cette nouvelle édition du concours national de Miss Côte d'Ivoire qui réunit les plus belles jeunes filles de notre pays. Nous savons combien nos femmes ivoiriennes sont belles et distinguées. Aussi, parvenir à se hisser à ce niveau de la compétition était loin d'être acquis d'avance. Cependant, elles ont conquis le jury grâce à leur qualité physique et intellectuelle indéniable. Marraine donc de cette édition du concours de Miss Côte d'Ivoire, c'est en cette qualité que la première dame de Côte d'Ivoire de Méné Ouattara a passé la couronne elle-même à l'heureuse élue de cette soirée en la personne de Guénéfer Yeo. Ayant pour première et deuxième dauphine, respectivement Traboulsi Samira et Kwame Anantis, la nouvelle ambassadrice de la beauté ivoirienne devra désormais se préparer à relever des câlins nouveaux tels que les concours Miss Monde et Miss Univers. Sur ce point, la première dame Dominique Ouattara l'a assurée de son soutien ainsi que celui de son époux, le président de la République Alassane Ouattara. Concernant la soirée qui s'est terminée en beauté pour elle, Jennifer Yeo a reçu sans compter notamment les dons du comité national Miss Côte d'Ivoire une somme de 3 millions de francs CFA de la part de la première dame Dominique Ouattara sur un total de 10 millions de francs CFA répartis entre toutes les candidates. Voilà, la plus belle fille de Côte d'Ivoire s'appelle Jennifer Yeo. Toutes nos félicitations à la gagnante. Reconnaissance du mérite des femmes d'Abobo par la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. Elle était hier, samedi, à Abobo Sojifia où elle a rassemblé plus de 400 femmes et jeunes issues de 16 associations. La ministre de la Communication a prêté une oreille attentive à leurs préoccupations et leur a fait de nombreux cadeaux. Le reportage est signé, Gabrielle Zani. Un rendez-vous une fois de plus respecté par la ministre de la Communication et les femmes de la commune d'Abobo. Une fois dans l'année, Afoussiata Bamba Lamine et les femmes se retrouvent au cours d'une cérémonie pour communier, mais aussi et surtout pour échanger. Cela dans le but de connaître les besoins des populations et d'y apporter des réponses. Environ 400 femmes issues de plusieurs associations ont été célébrées au cours de cette rencontre par la ministre de la Communication pour qui il est essentiel de reconnaître le mérite féminin. Sans l'équilibre du foyer, un enfant ne peut pas grandir, ne peut pas être équilibré et ne peut pas participer au développement de notre pays. C'est pour ça que votre rôle est tellement important. Ne dit-on pas qu'élever une femme, c'est élever une nation. Outre la remise des dons aux femmes, les jeunes finalistes du tournoi Afoussiata Bamba Lamine ont été récompensés. Un trophée, des enveloppes pour les encourager au travail, le tout en une ambiance de fête. C'est l'occasion pour nous de remercier madame la ministre, députée d'Abobo, pour son engagement sans faille auprès de sa population en général et les mamans en particulier. Pour la ministre, les réalités quotidiennes des populations doivent changer. Un centre informatique équipé par Afoussiata Bamba Lamine est déjà opérationnel pour permettre aux jeunes de s'adonner à des activités saines. L'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, a engagé des réformes dans les secteurs d'éthique, de la poste et de la téléphonie mobile pour le bien-être des consommateurs. Bilé Diéméléou, le directeur général de l'ARTCI, était l'invité du magazine de dimanche présenté par Delphine Goula. Il est revenu sur ces réformes et sur la mise en demeure de certains opérateurs de téléphonie mobile à Estrein. Lorsque vous prenez votre poste et que vous avez des agréments, vous pensez que vous êtes coupé tout le temps, vous n'allez pas avoir votre correspondant. Ou alors que vous êtes dans une zone de couverture non couverte, nous sommes obligés d'apprécier et d'interpeller les opérateurs. Ça c'est quelque chose de visible. Nous avons à notre niveau, au niveau de la direction générale, nous avons des services qui sont à la direction générale pour recevoir les plaintes des clients. Et ensuite nous portons cette plainte-là chez l'opérateur, nous demandons à l'opérateur d'intervenir. Nous avons aussi un guichet unique qui va être opérationnel très bientôt où les consommateurs peuvent venir quand ils ont des préjudices à signaler. Le citoyen ivoirien qui se trouve dans le secteur des télécommunications va se rendre compte que la qualité des services s'améliore par exemple. Lorsque la qualité des services s'améliore et que les prix baissent au fur et à mesure, c'est parce qu'il y a un régulateur qui veille sur ces prix-là. Voilà, le directeur général de l'ARTCI était donc l'invité du magazine du dimanche. Après la crise post-électorale, un plan d'urgence a été élaboré par le gouvernement à travers le PAPC, le programme d'assistance post-conflit. Objectif, faciliter le retour des déplacés internes et consolider la paix. Ainsi, plus d'un milliard de nos francs a été investi dans l'ouest du pays. Les résultats du projet ont été présentés au premier ministre et remis aux populations des cinq localités bénéficiaires, à savoir Niambli, Toa, Zeo, Delobli et Diaouin. Le point de Sidonie Davila. Les populations de Niambli, Toa, Zeo, Delobli, Diaouin, Diokouin, reçoivent des mains du premier ministre Daniel Cablon-Duncan les clés de leur maison, des titres fonciers, des extraits de naissance. Elles sont les premières bénéficiaires du projet d'urgence pour la réintégration des personnes déplacées. Projet initié par le gouvernement et exécuté par le PAPC, projet d'assistance post-crise. J'ai eu une maison, une chambre salon. Je veux que les autres, nos frères qui n'ont pas bénéficié, qu'ils soient bénéficiaires. Je viens de reçoivre un syndicat foncier qui me sent très bien à l'aise et qui est en sécurité. Ces populations, aujourd'hui heureuses, vivaient dans la méfiance après les atrocités vécues lors de la crise post-électorale. Passé cette crise, le temps est à la réconciliation et à la paix. Et cette action du gouvernement vise à consolider cet acquis. Le projet que nous inaugurons ce jour vient s'ajouter à tous ceux qui ont été réalisés au titre des engagements pris par son Excellence M. Hassan Ouattra lors de sa fémorable visite d'État qu'il a vécu dans l'ouest et à l'est de la Côte d'Ivoire. Je forme le vœu que cette initiative soit démultipliée dans notre zone. Tous ces projets en cours de réalisation et bien d'autres qui sont programmés ne pourront en effet connaître leur appuisement que dans un environnement apaisé. Tournons donc le dos à toute initiative qui pourrait apporter le deuil et la désolation. Dans le même élan d'améliorer les conditions de vie des populations de l'ouest, le Premier ministre a expliqué l'intérêt du recensement général de la population et de l'habitat et les a invités à y participer. La priorité en effet doit être la réconciliation, la paix et le développement. C'est d'ailleurs pourquoi je voudrais aussi inviter tous nos compatriotes sans exclusif et tous ceux qui habitent notre pays à se faire recenser. Se faire recenser n'est pas un acte politique, c'est un acte citoyen et responsable. Dans le cadre du projet d'assistance post-conflit, le gouvernement a initié divers projets dont la construction et la réhabilitation des centres de santé, des bâtiments scolaires et l'installation de 250 jeunes dans les activités génératrices de revenus. Ces réalisations ont été visitées par le Premier ministre lors de son passage dans la région. Ce chiffre effrayant, 5000 cas de grossesse non désirée enregistrés pendant l'année scolaire 2013-2014 dans les établissements scolaires et secondaires sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ce phénomène qui fragilise l'école ivoirienne devient une préoccupation pour les acteurs du système éducatif qui lancent le défi de zéro grossesse à l'école pour l'année scolaire 2014-2015. Le lancement de l'opération s'est déroulé vendredi dernier en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara Kamisuko, doigt de laser. L'année scolaire 2014-2015 déclarée année zéro grossesse en milieu scolaire. Ce défi relève du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et de la direction de la mutualité des oeuvres scolaires Demos qui veulent garantir la scolarisation de la jeune fille en Côte d'Ivoire. Plusieurs actions sont donc entreprises pour la sensibilisation des populations. Le site web accessible à l'adresse www.demos.org, un fauteur roman intitulé « Dans les couloirs du lycée » produit en 17 000 exemplaires. Quant à la ligne d'appel d'urgence le 107, elle donnera l'occasion aux élèves de partager leurs inquiétudes face à toutes les situations portant atteinte à leur intégrité. Plus de 5 000 cas de grossesse ont été enregistrés dans les établissements scolaires et secondaires en 2014. Selon les partenaires de l'école ivoirienne, ce fléau doit être combattu. Les jeunes qui ont déjà une sexualité, qu'elle soit précoce ou pas, c'est de les accompagner pour que cela n'aboutisse pas à une grossesse, en sorte qu'elles puissent continuer leur cycle scolaire. La ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, appelle à la vigilance pour la réussite de l'opération. Pour réussir ce pari, zéro grossesse à l'école en 2015, un centre d'appel est déjà opérationnel. Le numéro 207 devra servir aux populations de signaler les cas de violence faites à la jeune fille élève pendant l'année scolaire. Bientôt, de l'eau potable pour les 24 villages de San Pedro, grâce à une technologie mise au point par une organisation non gouvernementale, le projet a été annoncé aux populations par le maire de la commune. Le compte-rendu est signé Thérèse Youboué. Grâce à ce procédé, les populations de 24 villages de San Pedro auront bientôt de l'eau potable. Le maire de San Pedro, Bouékanabo Clément, a décidé d'offrir à ses frères de pompes à filtrer l'eau. Coût de l'opération, 52 millions de francs. Pour le maire de San Pedro, l'État ne peut pas tout faire. Il faut prendre le relais et faire confiance au chef de l'État. La mairie a décidé de payer pour les 24 villages 52 millions. Le président de la République a donné l'ordre, partout, pas en Côte d'Ivoire, à San Pedro seul. Et vraiment, que les projets n'attendent plus. C'est ce que nous faisons pour donner un peu de bien-être à nos populations. L'État ne peut pas tout faire. C'est une ONG française qui va mener l'opération. Cette ONG a pour but de promouvoir durablement l'accès à l'eau potable partout et pour tous. Et ce, à partir de n'importe quel point d'eau. C'est-à-dire les marigots, les lacs, les puits ou même l'eau de pluie, à condition que ces sources d'eau ne soient pas cliniquement polluées. Le chef du village de San Pedro a exprimé la gratitude de la population au maire Nabo Clément et particulièrement au président Alassane Ouattara, qui ne ménage aucun effort pour assurer le bien-être des populations. Une page consacrée à la politique dans cette édition et après la réunion du Bureau politique du Rassemblement des Républicains. La semaine dernière, la direction départementale du RDR de Grand Bassam a organisé sa rentrée politique hier samedi. L'occasion pour les responsables du RDR de la localité de dresser le bilan de leurs activités et mobiliser les militants pour 2015. Thierry Boaby. Grande mobilisation des militants du Rassemblement des Républicains à Grand Bassam. C'est la rentrée politique du RDR dans la région du Sud-Komoué. Ce rendez-vous est placé sous le thème « Réconcilier pour vivre ensemble et assurer la victoire » en 2015. Cette cérémonie est l'occasion pour le député Koulibaly Seriba, secrétaire du parti à Grand Bassam, de dresser le bilan des actions menées par le parti dans le département. Selon lui, ce bilan est satisfaisant car le parti a pu obtenir des députés et des maires dans plusieurs localités de la région. Le secrétaire adjoint chargé des mouvements politiques au RDR invite les militants à prôner la paix et la réconciliation. Bassam vit au quotidien les grands travaux du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire vit au quotidien les grands travaux d'Alassane Ouattara. Ce dont a besoin notre pays, c'est le grand rassemblement. C'est la cohésion sociale autour du programme de développement d'Alassane Ouattara pour qu'en 2020, la Côte d'Ivoire soit un pays émergent. Marcel Amontano, le secrétaire régional RDR Sud-Komoé, parrain de la cérémonie, rassure les militants du soutien du président de la République Alassane Ouattara, qui entend mettre tout en œuvre pour l'épanouissement des populations. J'ai rassuré les populations qui sont préoccupées en particulier par le problème de l'emploi des jeunes. Je leur ai dit que c'était une préoccupation au centre des actions du président de la République et je leur ai annoncé que bientôt le président de la République annoncera une initiative en faveur des jeunes à l'image du FAFSI. Dans ce département, les autres partis politiques, membres du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix apportent leur soutien au RDR pour la victoire du président Alassane Ouattara en 2015. Le reportage était commenté par Hamza Diaby. Le président de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire a rencontré les militants du parti Alakota, Diyekoué, Daloa et Zouanounien. Le message du docteur Albert Mabitouakus n'a pas varié. Il s'agit de la remobilisation pour les prochaines essences électorales et du soutien à la candidature du président Alassane Ouattara en 2015. Reportage Mamadou Kouassi. Le président de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDP-CI, a la rencontre de ses militants. Albert Mabitouakus est allé féliciter ses militants pour l'élection du président de la République Alassane Ouattara au second tour de la présidentielle 2010 et pour l'élection des députés du parti. Ces différentes rencontres ont été l'occasion pour la direction de l'UDP-CI de mobiliser ses militants pour affronter les futures batailles électorales. Le président du parti, Akanciel, invite ses militants à soutenir le programme du gouvernement du président Alassane Ouattara pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Leur dit d'être patient, leur dit d'avoir de l'espoir pour le développement, leur réaffirmer notre engagement pour le développement de la région. Je pense qu'ils nous font confiance. Nous nous battrons en tout cas pour que les choses changent positivement. Albert Mabrut-Touakus a aussi exhorté ses militants à prendre une part active dans le processus de réconciliation nationale. Deben Ouattara est assis plus loin, passant par Bienkoumaï Zoua Ouattara. Le président Albert Mabrut-Touakus et sa délégation ont trouvé des militants prêts à affronter les futurs défis du parti Akanciel. Ils s'engagent à ratisser l'âge pour renforcer leur effectif et fait de l'UDP-CI le numéro un des partis politiques en Côte d'Ivoire. La Fédération des femmes pour la paix mondiale, section Sud-Koumoué, organise la deuxième édition du trophée Saamoun pour la paix. Il s'agit de faire la promotion de la cohésion sociale à travers le sport. Reportage Noun Sangaré. Réconcilier les populations par le canal du football, c'est la méthode choisie par la Fédération des femmes pour la paix mondiale, section Sud-Koumoué. Il s'agit pour cette organisation qui a pour mission de promouvoir la paix partout dans le monde, de créer un cadre de rapprochement entre les fils et filles du village de Yaou. Comme le dit le nom de notre fédération, il faudrait qu'on puisse établir une bonne relation entre nous les femmes d'abord parce que quand on parle de paix, ça passe par la famille. Pour qu'il y ait une famille, il faut qu'il y ait d'abord une femme au sein d'un foyer. Donc c'est pour cela que nous les femmes, on dit oui, on veut la paix pour que la paix puisse être établie. Une cérémonie de réconciliation à travers un tournoi de football doté du trophée Yaak-Jean-Anoun, un tournoi qui a mis en compétition des équipes féminines. L'initiative de la rencontre est saluée par le parrain. Notre objectif c'est l'intégration, c'est pour unir tout le monde. Madame Simbaïa qui arrive à organiser ces différentes cérémonies comme ça, qui me sollicite, je suis toujours prêt à l'accompagner. Il était présent à cette cérémonie le roi du village de Yaou, ce tournoi de la réconciliation et de la paix, et à sa deuxième édition. La Fédération des femmes pour la paix mondiale va étendre ses actions dans toute la région du Sud-Koumoué. Puisqu'on parle de sport, c'est quelques résultats de la Coupe de la Confédération africaine. Ce dimanche, Séoui Sport et Al-Ali ont fait match nul, un but partout. Vendredi dernier, la sec a été battue par Coton Sport sur le score de 3 buts à 2. À l'étranger en Égypte, le président élu, le maréchal Abdel Fattah Al-Sissi, a prêté serment ce dimanche matin devant la haute cour constitutionnelle. Il est le septième président de la République arabe d'Égypte. Après sa prestation de serment, il a reçu ses hôtes d'honneur, issus de 46 pays et organisations internationales et régionales. Parmi eux, plusieurs chefs d'État et princes héritiers arabes. Le nouveau président égyptien, le maréchal Abdel Fattah Al-Sissi, ex-chef de l'armée, a prêté serment dimanche au Caire, au cours d'une cérémonie qui n'a fait qu'entiriner son pouvoir de fête depuis près d'un an. Élu avec 96% des voix, le maréchal à la retraite a juré au nom de Dieu de préserver le système démocratique et de préserver la constitution égyptienne devant les juges de la Cour suprême et le président par intérêt de sortant. Le nouveau président jouit d'un véritable culte de popularité et de personnalité auprès de ses partisans depuis la destitution de l'islamiste Mohamed Morsi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Demain à 20h, vous serez en compagnie d'Ali Jarasuba.